Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un petit épisode de Mechabellum. On va se faire quelques 2v2, 4v4, le premier qui démarre. Et on va regarder un petit peu ce que j'ai fait des unités. Alors j'ai fait une petite combo donc, répliquer, maintenance souterraine, rage mécanique et anti-aérien sur les verres. J'ai enlevé la division mécanique parce que quand il meurt, c'est qu'il y a quelque chose qui peut tuer les verres et créer 4 petits verres à la fin, ça ne change pas tellement la donne. C'est très bien au tout début, quand vous avez un verre qui est offert gratuit très tôt et que vous développez ça et qu'il y a 10 unités sur la map, ouais. Mais après c'est vraiment, si tu te les fais tuer, c'est qu'il y a un truc. Donc j'ai viré pour un truc plus technique, c'est-à-dire ils régénèrent s'ils s'enterrent et de temps en temps ils s'enterrent parce qu'ils ont pu la porter. Et des fois la régénération c'est simplement trop. Sur une petite distance ils récupèrent un tiers de leur vie ou la moitié de leur vie, c'est incroyable. Alors 2600 points de vie c'est un peu light. La vitesse aurait été cool. Spécialiste des coups, ouais mais sans les rampants ça aurait été mieux. Je vais prendre quand même celui-là. Peu de points de vie, vous pénalisez votre allié. Jamais oublier que si jamais vous savez jouer toutes les unités, il vaut mieux prendre simplement le truc qui a le plus de points de vie. Vous en fichez de la formation initiale. Mais un truc actuellement qui marche pas mal, c'est d'utiliser n'importe quelle formation initiale qui est bonne contre les tarantules. Parce que tout le monde aime bien jouer les tarantules. Et là c'est presque étonnant, mais à chaque fois nos ennemis ils ont des tarantules. Simplement parce que c'est fort. Simplement parce que c'est fort. Donc du coup les écrous on les met légèrement en arrière. Pour que les tarantules percutent les tanks. Et on va le mettre là. Et du coup j'aurai les rampants. Il vaudrait mieux les tanks là-bas. Ouais, il vaudrait mieux les tanks là. L'infanterie là. Et du coup les tanks là. On va quand même laisser comme ça. On va juste inverser. Décaler légèrement tout. Ça on peut mettre lui là-bas. Et puis c'est très équilibré, très bien. Qu'est-ce qu'on rajoute en plus ? On peut rajouter deux tanks là pour le coup. Parce qu'on est en spécialiste. Et on va prendre les snipers en backup. Voilà, donc là c'est bien parce qu'on est spécialiste. On peut mettre deux tanks. Et c'est l'avantage, c'est que les tanks ne sont pas bien contre les snipers. Mais là on va tellement raser la première ligne que normalement les crocs vont avancer suffisamment. Pour aller toucher le reste. Et nos tanks seront protégés par nos crocs. Le problème c'est qu'il faut vite tuer les tarantules avant qu'on ait plus de protection. Les tarantules ou deux snipers feraient bien le boulot là. Des snipers ou n'importe quoi d'autre. Ah, c'est pas passé. On se fait déborder par le centre parce que mon allié est déjà mort ? Non. Mon allié est mort ou alors... Ouais. Ouais c'est ça. Ou alors il ne protège pas le centre. Ça peut être les deux. Quand vous vous faites déborder par le centre. C'est qu'il peut ne pas mettre d'unité au centre. Et ça, ça arrive. Si vous voyez que votre allié ne défend pas le centre, placez vos troupes à gauche. Il place ses troupes à droite, le gars défonce le centre, vos troupes latérales l'emportent et après vous le prenez en sandwich. Point de fusion en série. Non. Usain de guerre améliorée, on s'en fout. Module de déploiement. Spectre en série. C'est vraiment nul. Ben. Ouais, allez, on va prendre pour une fusion moins chère. C'est un peu moche. Parce que ça coûte 200 à développer. Pour le moment, on va juste prendre des trucs gratuits. De toute façon, on a déjà un plan qui est de prendre deux snipers. Alors, on peut en prendre trois. J'aurais pu aussi finir l'infanterie là-bas. Je garde les 50 pour le prochain tour où on va vouloir créer des unités. Voilà, avec les snipers, ça va aller vachement mieux. Je ne sais pas pourquoi mes crocs ne tuent pas vite là. Voilà, et donc là. Normalement... Ah, les snipers ne font pas des masses. C'est incroyable quand même. Ou alors c'est eux qui sont ultra tranquilles. Il a quoi, mon adversaire ? Ah, il a les points de vie renforcés. Vous voyez la différence ? Vous le sentez, hein ? Dès que tu as des unités qui tankent un peu trop, tu te dis, il doit avoir une spé ou un truc. Et il a 17% de points de vie en plus. C'est pour ça. Ok. Bon, du coup, on l'a contré avec trois snipers. On aurait pu en mettre que deux, ça passait aussi. Parce qu'on aurait mis un croc supplémentaire. Et mon allié s'en est sorti. Alors, il s'en sort avec l'aviation. Le problème, c'est que l'aviation, c'est un des trucs qui est facilement comptable sur tous les guêpes. Donc, attention. Il va falloir qu'il s'adapte tout le long de la game, je pense, notre allié. Des lance-flammes. Non. Une escouade de un sandworm. Ou alors un tank niveau 3. Une section de rhino niveau 3. Non, bah, je vais vous montrer le sandworm. Le sandworm a des avantages. On va le mettre sur le bord. Et on va lui mettre le petit répliqué. Ouais. On va invoquer un comme ça. Vous voyez, j'ai du mot à foirer quelque part sur le placement. C'est pas grave. On va faire ça. On va faire ça. Et on va mettre un autre sniper, bien sûr. Ici. Oh, plutôt là, pour le moment. J'aurais besoin de mon côté du champ de bataille. Je voudrais pas qu'il se barre de l'autre côté. Lui a pris des rhino. Ah oui, il a joué vraiment agressif. Rhino, rampant, machin, et guêpe. Et guêpe, c'était une invocation, je pense. Ah non, c'est une attaque latérale. Oh là là. Quelle hostilité. Alors, est-ce qu'il est en train de la rapatrier ? Non, il n'a pas mis d'item dessus. Parce que là, il va se faire contrer. Mais c'est pas grave, hein. Si ça lui coûte cher à contrer, il va perdre à cause des détails comme ça. Surtout avec deux rhino qui le rush en plein centre. Il fait la technique anti-artillerie. Ça demande de la gestion. Moi, j'aime pas. Ah, il a pris trois lances-flammes. Au centre. Ok, c'est bien joué. Pour nous contrer, c'est pas mal. Les trois tentes lances-flammes, ils sont assez tanky. On a déjà du mal sur les tarantules. Il nous faut du DPS. Il nous faut beaucoup plus de DPS global. Bon, le vert est pas mal. A chaque fois qu'il va se cacher, il va créer un petit verre en plus. Ah, la tour, elle est mal tombée. La destruction de la tour a vraiment ruiné notre verre, là. Parce qu'il aurait pu se recacher, recréer deux trucs. Et là, c'est fini, hein. Ils peuvent plus le stopper, ensuite. On l'emporte quand même, mais à la Pyrrhus. Ouais, non, on l'emporte même pas. Vous voyez, le verre, il aurait réglé le problème, là. En gros, à chaque fois qu'il sort du sol, il crée un petit verre. Donc là, quand il rentre dans le sol, au moment où tout ça est mort, les snipers sont décédés. Parce que les snipers ne voient plus le verre. Du coup, ils avancent. Le verre avance. Il sort. Il y a un petit verre en plus. C'est fini. Joli coup. Voilà, on l'emporte. Just, just. Mais notre verre, on va en mettre d'autres au fur et à mesure. Mais on ne va pas submerger pour ne pas faire peur. Spécialiste d'attaque senior, c'est indispensable. Même s'il y a la visée laser. Parce que c'est trop fort. Alors voilà, donc notre ligne de front, elle est bonne. Maintenant, il faudrait combler. Mais il a mis plein de lance-flammes, ce sagouin. Avec des snipers. C'est moche, mais... On est parti sur les snipers. J'aurais bien sorti de l'artillerie, là, je vous avoue. Parce qu'un tir d'artillerie, là, avec les rampants qui arrivent dessus, je suis quasiment sûr. Quasi. Que ça ferait le taf. Je vais regarder quand même l'artillerie. Ça ne coûte que 50. On va la débloquer, parce que je le ferai, mais je le ferai au prochain. Et les 200 qu'on a, on va les mettre. Alors, peut-être dans un upgrade. La région des tanks, c'est bof. Non, alors on va faire une unité de plus. Et ce sera un sniper. Voilà. Est-ce qu'on veut mettre un missile ? Légèrement décalé par rapport à ce tank. Comme ça, on casse ça et ça. Le temps qu'il avance, eux avanceront. Et le missile partira que quand... Je l'ai peut-être mis trop près. On va voir. Mais il y a un trajet de missile, donc normalement, ça devrait être bon. Comme ça, si eux meurent, eux trois vont aller à droite et à gauche. Et ça devrait aider à nettoyer le temps qu'on les levait. Ah, parfait. Regardez le missile. Paf ! Avec les trucs qu'il y avait derrière. Et les snipers ont loqué leur cible, donc c'est fini. Alors, ce que je voulais voir, moi, c'est s'il a la larve. Il a sorti des trucs là-bas. Et la larve, j'ai une larve normalement avec. Voilà, vers des sables. J'ai pas une petite larve avec. Quand il sort, ils vont en faire une, de toute façon. La larve, vous voyez, elle est plus petite. 5133. C'est pas des gros dégâts. Mais elle a pas de capacité. Contrairement à l'autre. Vous voyez, là, il a tué. C'est un des rares exemples où, quand tu te fais avoir, ça passe quand même. Alors, ça a un pattern assez bizarre. Le verre des sables. On s'est fait hacher quand même. C'est un pattern bizarre. Parce que le temps que ça sort du sol et tout ça, c'est pas foufou. Menace souterraine augmente les points de vie. Putain, je suis obligé de faire ça. Alors, on peut commencer à augmenter ça. On va augmenter les dégâts de tous les snipers. Donc, on en a. On va en rajouter un au bon endroit. Voilà. Donc là, les snipers, c'est pas mal. On va faire crédit, évidemment. Et on va créer. Voilà. Notre verre, il est très bien. Il va se gaver. Qu'est-ce qui nous embête ? Ce qui nous embête, c'est qu'il nous tue tous nos crocs. En fait, il faudrait... Ouais. Parce que ces snipers, tu mets tant qu'un. Et dès que l'écrou passe devant, ils se font avoir. Il faudrait qu'on monte l'écrou, mais bon. Pour le moment, on va acheter une artillerie et voir comment elle se démerde. Je la mets exprès ici, hein. Pour le moment, pour pas trop attirer l'attention. Prochain tour, on s'en met trois, deux autres. Parce que l'artillerie, il fera comme le missile. Vous voyez, le temps que les missiles partent là, ils vont être dedans. Et si jamais j'en mets une derrière chacun de mes tanks... Là, c'est bon. Par contre, ce que je comprends pas... Ah oui, le tank là est décalé, je pense. Donc ça a décalé tout le reste. Et à la fin, il manquait un trou. Et le tir d'artillerie. Ah, il touche pas les tanks, hein. Enfin, pas trop. Mais il a ruiné l'unité de rampant qui était derrière. Ce qui nous arrange parce que nos tanks sont plus en état à ce moment-là. Ouais, il manque un truc contre les rampants, en fait. Vous voyez, c'est les rampants qui passent, finalement. Et le lance-flamme. Et c'est au centre que ça perforce. Ensuite, on a plus de lignes pour tenir face au reste. En fait, il faudrait presque faire deux lignes de combat. Là, on mange les snipers. C'est plutôt cool parce qu'il a envoyé un rhino sur sa tour. Donc là, notre verre, il mange tout. Il faut pas grand-chose pour qu'il soit bien. Maintenant qu'il est re-enterré, il va recréer une larve. Alors, ah oui, mince, ce que je voulais regarder, c'est si la larve avait un défaut. Et apparemment, non. Quand il tue, il régénère du point de vie de l'unité. Oh, le rhino qui régénère, c'est beau. Ok, notre verre a pris un level. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Deux... C'est quasiment gratuit et c'est obligatoire, de toute façon. Un vulcain niveau 2. Non, je dirais que deux comme ça feront très bien l'affaire. J'ai presque envie de les mettre derrière l'infanterie. Comme ça, ils protégeront un peu. Et on va mettre... Ah, raté. Artillerie, j'allais dire. Bon, on a un tank de plus. Qu'est-ce qu'on va en faire ? On va faire une deuxième ligne ici. On va faire derrière. Et cette artillerie, on va la mettre... Alors, c'était où ? Derrière les tanks. Et on va faire une autre artillerie. De toute façon, on ne se court pas. Derrière le tank. Voilà. Et il y a les avions qui remplacent derrière l'infanterie. Ok. Hop, toi, tu vas passer le level. Il n'y en a pas passé le gros. On va passer le gros, quand même. Niveau 2, il va être beaucoup plus chiant. Et je n'ai pas passé les tanks de level. C'est ce qu'on fera au prochain tour, je pense. Parce que les tanks qui passent de level, c'est important. Pour pas que les... Ouais, les snipers, les one-shots ront quand même. Parce qu'ils sont niveau 3 et boostés, mais... Ouais, il tape à 11 000. Ce n'est pas demain la veille que j'aurai un tank à 11 000. Il faudrait qu'il soit niveau 3 pour encaisser un coup. Alors, les avions, évidemment, ils ne servent pas à grand-chose. Alors qu'il y a des snipers en face. Mais ça peut quand même faire mal. Vous voyez l'artillerie, déjà, qui tue bien ce qu'il y a derrière. Par contre, il a pris des boules d'acier, le pénible. Ok. Ça reste dérampant, quand même, la menace. Deuxième lune de tank qui a perdu du temps aussi à reculer. Il y a le centre qui est toujours perforé. Oh, c'est chaud. Ouais, les tarantules, vous voyez, c'est un anti-infanterie qui est solide. Le temps, notre verre, il n'est pas assez rapide. Il fait le boulot à la fin, mais on est toujours, vous voyez, sous pression. D'un côté ou d'un autre. Du coup, la tour, elle pète tout le temps, quoi. Je ne sais pas où est passé mon... Mon con de truc. Ok, ils ont l'attaque électrique, ça enlève les capas. Mais c'est trop tard à partir du moment où il apparaît. Orage, suzerain renforcé. Ça réduit l'attaque des suzerains, je ne suis pas sûr. En même temps, il n'y a rien d'épais en face. Ouais, allez, ça mange le feu de pain. Tank. 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 Armure sur les crocs. Artillerie. On rajoute l'artillerie manquante. Il nous faut de l'anti... L'anti-connerie. L'anti-connerie, ça va être... Vous voyez, j'aurais dû le mettre plus loin pour qu'il s'enterre et qu'il ressorte. Ouais, l'anti-connerie, c'est le vert. Fudge. Fudge. On peut mettre un Arclight. Ça m'embête. Ça m'embête. On a des tanks derrière. Je vais mettre une autre infanterie. C'est pas super. Mais avec les tanks, ça devrait quand même nettoyer. Et on va épaisse, celui-là. Ok, Orage en plein milieu. Et lui va s'enterrer. Du coup, il va en créer plein de fois. C'est plutôt cool qu'il ait mis d'autres monstres. Ça, ça crée des petites larves à gogo. Évidemment, elles joueront après la guerre. Il y a des trucs bien plus dangereux. Si on pouvait défendre nos tours, ça irait mieux. Beaucoup mieux. Parce que là, on perd la moitié de nos troupes. Simplement débuffées. Mais le petit, il apparaît un peu plus tôt. que le gros. Bon. C'est la dernière manche. Ou alors on a perdu. Non. On a encore une manche. Bon. J'espère qu'il a trouvé une solution. Parce que nous, on ne l'a pas. Ça peut être ça, la solution. C'est pas mal, ça. Trois typhoons. C'est pas mal du tout. On va en mettre un en plein milieu. Qui aidera un peu tout le monde. Et on va en mettre un là. Et un là. On va monter ce verre. On va lui donner la capacité de... Régénérer quand il est en souterrain. Non, on s'en fout. On va en invoquer un deuxième. On va le mettre plus devant cette fois. En fait, l'idée, c'est de protéger cette tour. On va monter les levels des snipers. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On va monter les deux machins qui tank. On va qui tank si on veut. Et rajouter des crocs. Qui rejoindront la bataille légèrement en retard. On fait crédit pour les level up. Comme ça, on augmente 10%. 10%. Et pas de tour. Ouais. 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 J'y crois pas trop que ça va changer des choses. Mais espérons. Il prend double tir sur les forteresses. Je crois que... Je crois que je comprends mieux. Alors, qu'est-ce qu'il a comme upgrade ? Il a augmenté la portée de ses lance-flammes. Des phénix. Et il a mis double tir sur le battle. Créer des crocs en boucle, il veut pas. Mettre des shields, non. L'anti-aérien non plus. Il a pas d'anti-aérien. Ouais, je sais pas. J'espère que... C'est la solution... A tous nos problèmes. Là, on a notre tour qui a pas explosé cette fois. Et si la tour explose pas, bah... On a beaucoup moins de... De problèmes, évidemment. On a beaucoup moins de problèmes quand tout n'explose pas derrière nous. Plus notre verre niveau 3, il est au contact assez vite. On pourrait leur donner la rage mécanique pour qu'il soit plus rapide. Bon, le problème, là, c'est que mon allié s'est fait raser, évidemment. Mais on a eu le nôtre, au moins. On a sauvé l'honneur, vous voyez. Quand vous tuez votre adversaire, c'est que vous avez bien fait. Evidemment, les machine guns, là, ont aidé contre les petites prottes. C'est vraiment loin d'être dégueu. Par contre, on va pas réussir à l'avoir. Si, peut-être. Allez, les tirs d'artillerie, là, motivez-vous un peu. Ouais, lui, il régénère trop, hein. C'est dingo. On n'arrive pas à le sélectionner. Tarantule. Il a juste l'implant. Ah oui, mais c'est l'implant, aussi. L'implant est vachement bien. Et on a failli les avoir, hein. Enfin, il aurait fallu un peu plus. Beaucoup plus. Mais c'était quand même sauver l'honneur à la fin. Ouais, notre allié a eu vraiment du mal. Le problème, c'est quand vous voyez que l'allié, il part sur 5 trucs différents avec des upgrades complètement douteux. Ah, c'est là. Bon, le vert, c'est pas mal. Le problème, c'est que ça coûte un titan, le vert. Donc, en fait, on a l'impression que c'est très fort. Mais, ok, on va dire. Mais si jamais tu compares, finalement, à un point de fusion qui va faire du beau boulot ou un lance-flamme qui va t'éradiquer toute une map de petites créatures, évidemment, ça aussi, ça marche bien sur les petites créatures, en vrai. Mais, c'est pas pareil. Il y a quand même du boulot. Ok, on est reparti. Alors, fourniture... Fourniture, c'est nul, hein. Unité aérienne, spécialiste des snipers, spécialiste des renforcés. Alors, on va prendre renforcés, vous savez, comme j'aime les tanks et comme j'aime les snipers et les crocs. Simplement parce que c'est solide, on réfléchit pas. Mais, maintenant, il y a des unités qui ne comptent pas trop mal. Les tanks, par exemple, se font complètement boucherifier par les verres des sables. Quoi d'autre qui est efficace contre les tanks ? À peu près tout est efficace contre les tanks parce que les tanks, c'est trop moyen. Mais, c'est, comme son nom l'indique, plutôt tanky. Non, pas vraiment. C'est pas ultra tanky, mais le fait qu'ils soient 5 dans l'unité, c'est le meilleur des deux mondes, on va dire. Entre le nombre et le fait que ça ne meurt pas instantanément sur un tir. Par exemple, un gros sniper qui fait un million de dégâts, il faut 5 tirs quand même. Et c'est super long, 5 tirs. Voilà, ce genre de truc. Après, il y a des unités comme le scorpion qui t'arrachent 4 tanks d'un coup. Donc, voilà, ça peut dépendre un peu de l'unité. Après, il y a toujours des options pour les mettre dans l'autre sens ou de faire en sorte de... Vous voyez, si c'est juste pour absorber l'impact, on va partir comme ça. En face, il y a des tanks et des rampants. Donc, le choix de l'ordre, vous savez, de la quinconce, c'est de mettre ici l'unité la plus adaptée à l'armée de gauche. S'il avait des boules d'acier, on ne mettrait pas les tanks, on mettrait les rampants, enfin les crocs à gauche. Alors, c'est des détails. C'est des détails qui vous font gagner ou perdre des games. Vu que toute la RNG est basée sur le placement dans Mekabellum, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de RNG. Il y a de la RNG, point de vue des tirs et tout ça, mais les dégâts sont fixes. Donc déjà, la RNG n'est pas sur les dégâts ou sur l'encaissement. La RNG, elle est sur... En fait, elle n'existe pas, techniquement. Elle est sur les capacités où elles sont mises. Par exemple, si je fais un acte de foi, je dis, je vais lancer un missile sur ce sniper, et puis d'un seul coup, l'adversaire invoque deux autres unités et il l'invoque à l'endroit où il y a le sniper. Ça, c'est de la chance. Vous voyez, ça, c'est de la RNG. Mais dans l'absolu, il n'y en a pas. C'est-à-dire que si vous placez bien vos troupes, vous pourrez calculer absolument tout le combat, techniquement. Bon, après, ce n'est pas si simple. On ne prend pas le Massu en série. Si je ne jouais pas Massu, je l'aurais pris instantanément parce qu'il y a vraiment des trucs cools à faire avec Massu en série. Alors, ça peut paraître bizarre d'avoir des tanks fragiles, mais en vrai, quand tu sors 4 tanks, 4 unités de tanks pour 400, le gars en face, il ne peut pas les ignorer. Et du coup, il va commencer à jouer anti-tank. Et toi, ça ne t'a coûté que 400, donc c'est très très fort. Système de tir amélioré, parachutage. On va prendre le parachutage. Alors, on a 350. Pourquoi je n'ai que 350 ? Qu'est-ce que c'est que cette... Cette vilainie, là ? Alors, il a sorti des snipes, donc on a bien fait. On va ressortir un tank. De rien gros. Pour le moment, tant qu'il n'y a rien de spécial, on crée notre défense. S'il continue à aller sur les snipers, il n'y aura pas de souci. Là, je vais protéger au milieu. Je vais quand même utiliser le cooldown. Mais vous voyez, il y a un endroit où on ne peut pas poser de bouclier d'habitude, sur la ligne. Parce que les boucliers, c'est sur son terrain. Vous voyez, donc c'est ça maximum. Donc là, c'est plutôt pratique pour... Si on veut cacher des unités derrière. Il aurait pu le mettre au même endroit que c'était pas si mal. Non, lui, il l'a mis pour se protéger un peu. Sur l'assaut. Court terme, long terme. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, il considère qu'on va perdre l'assaut. Moi, je considère qu'on va le gagner. Parce que mon shield va pas être endommagé, en fait. Donc il va rester ad vitam. Lui, pareil, il l'utilise pour l'assaut. Il l'utilise pas pour protéger là-bas contre un bombardement, par exemple. Vous voyez ? Alors évidemment, le shield, il va être super chélin à détruire. Vu qu'on n'a pas beaucoup d'armée au début. Vous voyez ? Et qu'il est planqué derrière. C'est compliqué. Je sais même pas si on l'aura. J'espère que oui, quand même. Ouais, on l'a eu. On l'a eu, mais on n'a plus de troupes. Et je me dis, avec un peu de chance, on n'aura plus de troupes avant de perdre le shield là. Vous voyez ? Comme ça, il n'aura pas à le détruire. Voilà, là, normalement, notre allié devrait attirer l'attention et notre shield va rester. Donc le seul shield qui est resté, finalement, c'est le nôtre. Ah non, il a des guêpes. Les guêpes, elles vont mettre un temps fou à tuer. Donc si ces snipers survivent, c'est bon. Si les snipers survivent, c'est bon. Allez, il faut tuer plus vite. Ah là là. Ah bon, il survit, mon shield. Il est-il pas beau, ce shield ? Il l'a sauvé à la fin, parce que si ça avait pété la tour, on aurait pu la perdre. Alors, le bombardement, du coup. Vu que tout le monde a lâché ses shields comme des sacs, on pourrait le prendre. Ce serait rigolo, en vrai. En même temps, le forteresse améliorait. On va le mettre là. On va uper ce tank. Et on va mettre un tank et un croc. On va changer un peu d'idée. Voilà. Histoire de bien faire ça. Et on a assez pour acheter un surplus. Alors le surplus, c'est pas idiot. avoir plus d'unité que votre adversaire, c'est la vie. Je peux pas le sélectionner. Et on débloque un truc gratos. Là, on va prendre un bombardement, mais vu qu'on a une ligne, nous, on s'en fout. Il devrait le garder. Attends, je peux annuler le mien. Ah, je vais le laisser, mais... En fait, j'aurais dû annuler le mien pour qu'il y ait un bombardement tour après tour. Mais on perd un de cooldown. Bon, après, pour la bonne cause. Voilà, il a augmenté la portée des snipers. Du coup, je vais avoir du mal à aller les choper parce que, évidemment, les deux petites crottes vont tuer mon infanterie. Mais si j'augmente la portée de mes tanks, mes tanks resteront un peu plus en arrière. Et là, il n'y aura plus de soucis. Donc, on a subi une attaque arrière. Mon infanterie a reculé. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Bon, c'est dommage, hein. Les snipers, ils étaient à deux doigts de mort. Et on s'est fait casser la tour. Heureusement, la sienne aussi, grâce à l'allié. Ouais, avec l'allié qui gagne aussi, c'est facile, hein. Ça nous facilite grandement la vie. Parce que là, on l'aurait perdu en 1v1, par exemple, vous voyez. L'attaque arrière nous a eu, là. Bon, après, c'est qu'une manche. On a des points de vie, c'est fait pour ça, mais... Voilà. Alors, un Typhoon rang 3. Ah, comme ça, je n'aurais rien besoin d'acheter. Ou alors, deux blaireaux rang 2. Techniquement, sur les rampants, c'est les blaireaux, hein. Mais l'autre fait aussi anti-aérien. Non, je crois qu'on va prendre les blaireaux, quand même. Bah, c'est con, parce que j'ai des tanks. Deux sections de phénix me plairaient vachement plus. Euh... Ouais, les phénix, j'aime bien, hein. Ouais, deux sections. Merci. Euh... Hop. Euh... On prend les deux sections de phénix. Alors, elles ne serviront pas derrière. Mais pour derrière, on va juste prendre un Arc Light. Parce qu'on a besoin... Je n'ai pas envie de prendre un Arc Light, j'ai envie de prendre des tanks. On va prendre une unité de tank. Alors, je ne l'ai jamais fait, ça. Mais je pense que c'est pas mal. Vu qu'on va upgrader leur portée. Un, deux, un, deux. Un, deux. Voilà. Et là... Hop. Et hop. Là, on va upgrader ça. Euh... On va augmenter la portée des tanks comme prévu. Et... On va faire un crédit pour faire... Hum... Normalement, on doit faire une infanterie, hein. Par ici. Ouais, parce qu'il faut qu'on fasse notre ligne d'infanterie. Mais normalement, je la mets plus près. Mais là, je ne veux pas la mettre plus près. Pour ne pas mourir ces conneries, là. Et on va augmenter nos dégâts. Ah bon. Ça, ça pourra attendre. Ok. Parfait. Du coup, on aura une ligne de backup. Les Phoenix vont faire un carton même sur les trucs anti-aériens. Parce qu'ils tirent quand même comme des snipers, hein. Plus ou moins. Sauf que, par rapport à ces snipers, mes Phoenix sont nuls. Mais moi, je compte sur le fait que j'ai une ligne de tank et une ligne de gros. Donc, ma ligne va me protéger des snipers quoi qu'il arrive. Donc là, il va falloir agrémenter la ligne un peu plus. Alors, je ne sais pas comment on va faire parce qu'il a mis des trucs vraiment au style anti-tout, là. Oh, merde. Les troupes ne vont pas mourir et du coup, le shield va exploser. Dommage. Il a fait son office, le shield. Alors là, qu'est-ce qu'il me fait que... Ah, même si je mets un shield, ça ne va pas le faire. On va prendre spécialiste du déploiement. Et on va devoir faire une seconde ligne. Ou alors, augmenter... Ah, augmenter ce qui tue les trucs. Regardez, il n'a pas d'infanterie, lui. Donc, en fait, je ne vois pas pourquoi on s'embête. Il suffit juste de prendre sniper élite sur les snipers. Prendre la portée sur les Phoenix. Ouais, bon, on ne pourra pas... Pour le moment, mettre deux snipers de plus. Voilà. Et là, je remets le bouclier vu qu'il a cassé. Hop. Commence pas à dépenser des sous dans les boucliers, toi. Utilise des sous pour les armer. Je vois qu'il ne fait pas d'armée. Alors, est-ce qu'on pourrait prendre un verre des sables pour gérer ça ? En fait, l'avantage du verre des sables, c'est que je lui ai mis... J'ai mis une petite combo au verre des sables. J'ai mis une combo que quand il sort du sable, quand il sort de dessous, eh ben, il crée une petite version de lui-même. Donc, un petit verre des sables tant que moyen, en gros. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pourquoi c'est pas mal ? Parce que, quand tu fais un combat et que tu n'as pas d'unité à portée de combat, ben, tu replonges sous terre et tu es invincible quand tu es sous terre. Donc, en gros, quand il fait une attaque latérale, tu prends un verre des sables, tu attaques et tu sais que, forcément, après l'attaque, il va s'enterrer. Donc, quand il attaque, tu le mets un... Pas forcément collé, parce que sinon, il ne s'enterre pas. Tu le mets derrière, il s'enterre, ça crée un verre au moment de l'attaque. Ensuite, il s'enterre, ça recrée un verre au moment de l'attaque. Donc, tu as déjà, minimum, deux créations de verres automatiques. Et ça, c'est quand même pas mal. Voilà, avec Sniper Elite, on tue plus vite les conneries. Mais, on s'approche encore trop. Lui, il a la portée. Alors, Sniper Elite ne bat que la portée que si jamais vous avez déjà des unités en je ne sais pas combien. Je verse le jus sur mes nèmes. Hop. Je mangerai après celle-là, je ferai une pause. L'artillerie, ça peut être cool, parce qu'il n'a que des trucs au sol. Ouais, bien sûr. Deux artilleries qu'on va caler à deux cases de notre infanterie. On va la mettre là. On peut augmenter la portée parce qu'il joue le malin. On peut le faire aussi. On va monter les levels de là. On va monter les levels de là. On va prendre la portée sur nos snipers. Et vu qu'il n'a pas d'infanterie, notre adversaire, on va finir par le punir de son choix. On va faire un crédit et on va sortir deux infanteries. Comme ça, on a notre ligne latérale. Alors d'habitude, elle est décalée au niveau des tanks. Elle est là. Mais là, c'est pour gagner un peu d'espace. Mais en fait, pourquoi c'est faire cette ligne ? Déjà, pour attirer tous les tirs-là, les trucs de feu, les trucs à la con. On veut qu'ils soient sur le côté. Et puis, c'est très simple de se dire, tiens, il y a la bombe incendiaire, tiens, je vais mettre un shield ici. Et tu mets le shield là et tu protèges toute ta ligne. Deuxième chose, c'est que quand tu as un ennemi là qui tire, avec une ligne comme ça, il tire sur les gars à l'infini jusqu'à ce que ta ligne soit vidée. Donc, ton unité qui est là ou tes unités de sniper qui sont là, elles sont protégées par ce truc contre toutes les unités qui sont là de l'ennemi. Et j'en fais une deuxième au centre quand vraiment j'ai le temps pour faire la même chose finalement. Pour que c'est tout le long du combat, tu as toujours un un gars ici pour protéger, un gars comme ça, parce que sur les lignes, elles sont en discontinu. Elles ne s'arrêtent pas. Bon, évidemment, on perd un petit peu avec l'attaque initiale mais avec les tanks qu'on a rajoutés. D'habitude, je ne mets pas de tanks jamais derrière parce que c'est trop facile de sortir des guêpes et puis, vous voyez, l'artillerie fait du bon boulot. De toute façon, l'artillerie est bonne contre toute son armée. C'était l'unité counter maximum. En plus, avec la portée qu'on a mis sur tout là, il n'y a plus rien qui va passer. Nos tanks tankent suffisamment. Ah, par contre, nos phénix sont un peu des problèmes de portée, j'ai l'impression. Vous avez vu comme ils ont eu du mal sur la boule d'acier. Mais nos snipers, non. Et notre artillerie, non plus. Alors, l'artillerie, on peut être mesquin mais elle est facilement contrable. Mais on peut être mesquin en mettant l'attaque électrique sur l'artillerie. Vous voyez mes rampants ? Ils sont en ligne. Donc, en fait, ils protègent forcément mes troupes parce qu'il y a une ligne. Mais par contre, il a quand même grindé jusqu'à trois lignes de rampants. Attention. Mais c'est souvent le dernier rampant d'ailleurs qui fait tous les XP quand vous jouez comme ça. Voilà, c'est pas mal. C'est nous qui reprenons le lead. Spécialiste du déploiement. Alors là, regardez le bombardement, on sait où on va le prendre. Spécialiste du déploiement, ça me permettrait de déployer une unité de plus. Là, ça commence à aller. Je pense que je vais plutôt prendre l'entraînement intensif. C'est un peu dommage qu'il vienne aussi tard. Mais ça va être pratique parce qu'il faut qu'on ait toutes les unités niveau 2 parce que c'est le meilleur level le niveau 2. Le 2 et 3, en gros. Alors, sniper, c'est bon. Sniper, j'ai 700. Voilà, tous ceux-là, ils ont sniper élite donc il faut absolument les upgrader, bien sûr. Et les snipers, il y a un intérêt à les upgrade en plus. c'est la portée que tu gagnes de 5 mètres à chaque fois que tu prends un level. Par contre, point de vue de mes phénix, ah oui, c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Alors, si je fais ça, franchement, on n'a besoin de rien pour le moment. On va monter la portée des phénix aussi. Alors, les phénix ont leur propre usage. Il ne faut pas croire que c'est complètement inutile. On va prendre 2 snipers. J'aurais pu prendre un sniper ou autre chose mais je me dis que les snipers font bien le boulot. Surtout qu'il a sorti que des grotons, lui. Ah, il a sorti un peu d'infanterie quand même. Donc, il va mettre de l'infanterie maintenant. Et on va sortir... Ouais, un sniper de plus parce qu'on avait pile les sous. On a déjà... Ah, on pourrait... Oh là là, ils ont été... Je n'avais jamais remarqué qu'ils avaient fait ça. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé ? Parce que nous, on a déjà spécialiste du déploiement. Et là, il nous a donné une carte spécialiste du déploiement. Ça veut dire qu'on aurait pu sortir 4 unités par tour. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Parce que 4 unités par tour, tu tues n'importe qui qui ne prend pas la carte. J'espère que personne ne l'a pris dans nos adversaires. Bon, après, on le verrait. Si jamais il y avait 4 unités de plus... Enfin, 2 unités de plus par tour. Voilà, le titan out. Ah, il y a des remparts reproducteurs à droite. Oh, est-ce qu'on a un truc contre les remparts reproducteurs ? Bah non, on n'a rien. Ah ouais, si, on a les tanks, mais... Ouais, on a les tanks. Les tanks et les crocs. Mais ce n'est pas le meilleur counter. Mais on sent qu'il pianote notre adversaire. Vous voyez, il cherche des solutions. Les trucs reproducteurs à droite. Regardez. Là, il ne peut rien faire avec ce snipe. Désolé, j'ai pris un truc à manger. C'est bon, on a gagné. Voilà, c'est la victoire. Je vais vivre et manger, on va s'en faire d'autres. Philippe Kadic. Philippe K. Zizix. Hum. Déjà. Bon, c'était une bonne victoire simple et vous avez vu, on n'a pas d'armée. On n'a rien de spécial. On a une ligne de tank, une ligne de crocs, une ligne de crocs latéral, des snipers. Le seul truc un peu fancy, c'est les avions qu'on a eu gratuits durant la phase d'achat gratuit d'unité. c'est pas très très compliqué. Alors, il y a trois classements maintenant, MMR. Vous avez le classement MMR classique de 1v1, MMR 2v2, MMR 4v4. Et selon ce que vous jouez, vous voyez là par exemple, j'ai 1000 de MMR en 4v4, en 1v1, je dois être complètement nul, en 900, et en 2v2, je suis à 751. Alors, pourquoi il y a une dissonance entre 2v2 et 4v4 ? Parce que je ne fais pas de team. Je team pas avec des abonnés, par exemple, pour aller casser la gueule à des gars et en prenant des stratégies qu'on calcule à l'avance, en faisant une coordination grâce à Discord, en parlant avec micro et tout. Je ne fais pas tout ça. Mais des fois, on sent qu'on tombe sur des teams qui ont ça. Et quand on regarde le MMR 2v2, vous voyez, ceux qui sont en haut, je peux vous assurer qu'il doit y en avoir qui bossent ensemble. Parce qu'à 2v2, si jamais tu joues toujours avec ton pote, avec ton frangin, avec n'importe qui, vous imaginez le carton que vous pouvez faire. Même si vous êtes mauvais au jeu, dès que vous êtes dans la même pièce avec l'ordi, vous pouvez regarder l'écran de l'autre, vous pouvez savoir si jamais il y a des missiles, vous savez, une fois que ça a validé, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment... Enfin, je ne sais pas si sur les missiles, ce n'est pas au moment où tu finis, mais il y a forcément des choses que tu peux faire beaucoup, beaucoup plus facilement à 2. En 4v4, ça, ça ne change rien. C'est juste une histoire de stratégie par rapport à l'ordi, par rapport à ce que font les ennemis. De temps en temps, lancer un message sur un autre gars de la partie pour dire « Hey, il faut que tu t'occupes de ton flanc droit parce que sinon, on va tous perdre », ça ne marche pas bien parce que les gens sont hyper sceptiques. Mais il y a moyen si jamais les gens sont réceptifs de lui dire « Bon, bah, va faire là-bas ». Évidemment, quand tu donnes un conseil, c'est pour ton propre avantage, mais si jamais il y a une combo qui est en train de sortir à l'autre bout du terrain que toi, tu ne peux rien y faire parce que c'est vraiment à l'autre bout du terrain, contacter le gars de gauche ou de droite pour qu'il aille contrer la combo, c'est un bon moyen de ne pas le laisser gagner. Après, ça ne veut pas pour autant dire que tu vas gagner toi mais si un des deux autres utilise des ressources pour aller contrer un gars, forcément, toi, tu seras plus à l'aise. Donc, c'est pour ça que les gens n'écoutent pas trop ce genre de conseils. Il y en a même qui désactivent le chat durant ces combats. Mais techniquement, ça pourrait, on pourrait faire une alliance de circonstances de temps en temps. Moi, ce que je n'ai pas encore tenté mais je le ferai sûrement quand on fera notre prochain 4v4, c'est de tenter de déployer mon armée que sur un côté. Laissez ma tour d'un côté se faire détruire et faire une armée très très lente de l'autre. Alors, c'est bizarre parce que tu ne gagnes pas de sous mais en fait, j'ai remarqué que les sous ce n'était pas très important dans ce mode. parce que finalement, les sous que tu as, si tu as une bonne combo et un bon bloc, tu peux gagner. Tu peux gagner au score. Mais, pourquoi ? Parce que les autres se battent entre eux. Par contre, il ne faut pas avoir une armée rapide. j'ai tenté une armée ultra rapide aussi pour tester. J'avais mis des rampants partout, des mustangs à gogo. En fait, tu vas te battre partout, tu fais plein d'or, donc tu crées plein d'unités, tu es super balèze. Le problème, c'est que tu te bats contre tout le monde. Et quand tu te bats contre tout le monde, tu te fais éclater parce qu'ils sont à 3 contre 1 plus l'ordi. Par contre, tu crées plein d'or. Mais le problème, c'est que c'est toujours à répétition. Tu te bats contre tout le monde tout le temps. Donc, il faudrait avoir une armée rapide pour les 5 premiers rounds et d'un seul coup transformer ton armée rapide en armée lente. Mais si tu prends spécialiste de la vitesse, par exemple, tu es dedans. Et donc, c'est possible. C'est possible quand même de faire un truc dans ce style juste pour grinder l'or pour avoir des grosses unités ensuite très très lentes qui pondent des troupes et puis gagner à la fin. Bon. Après, il faut encore trouver le bon timing, la bonne or. Alors, du tanking avec la tarantule, spécialiste des géants avec la tarantule et des snipers. Alors ça, c'est une bonne combo. Vitesse, élite. Ouais, prenons le spécialiste des géants et tarantule plus machin. Alors, il faut que je pense à virer les mines. parce qu'on a vu sur la dernière bataille sur la vidéo précédente pour ceux qui ont suivi qu'en mettant les mines, c'est sympa quand tu mets ça au début. Mais qu'en fait, à la fin, ça fait quand même un gros pavé de trucs explosifs qui traînent sur le sol devant tes unités. Donc, c'est pas forcément toujours... Voilà. Alors, par contre, le problème qu'on a avec ce déploiement initial, c'est qu'on se retrouve avec 5 snipers. Encore que compte ce qu'il a. ça n'a pas l'air d'être trop un problème. On peut quand même développer des troupes de base. Ouais, c'est très bien ça. Parce qu'en fait, on ne veut pas que les boules d'acier flinguent ces trucs. Est-ce que je voudrais des tanks plus tard ? Probablement pas. Si j'ai les gros là, je ne vois pas pourquoi je prendrais des tanks. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les avancer un peu. Deux, trois cases. Un, deux, trois. Et on va se débrouiller sans tank. Attention, ça, ça ne fait pas autant de dégâts sur les non-tanks. Mais les snipers devraient faire le taf pour le moment. Mon allié, lui, il part sur quoi ? Des tanks seraient très bien pour notre allié. Ah, l'allié, par contre, il a de l'infanterie et en face, ouais. L'infanterie va être bien contre les snipes. Mais il n'a rien. Ah si, l'artillerie. Ouais, l'artillerie. Notre allié, il est spécialiste du ravitaillement rapide. C'est pour ça qu'il a plein de troupes. Ce n'est pas qui l'a fait le con. Alors, le fusil, on va faire mal, mais c'est bon, il a été tué. De ce côté, limite, mais ok. C'est bien passé. C'est clean. Là, par contre, ça va être plus lent parce que ça va jouer à l'artillerie, mais je pense que notre allié va gagner quand même. Ouais, à cause des crocs qui ont survécu au centre. C'est pas mal. Alors oui, c'est 200, la torrentule. Mine de rien. Mais vous voyez, pour un truc qui risque de se faire contrer, qui vaut 200, ça fait toujours un peu peur. Massue en série, ah non, on t'abuse. Guêpe en série. Je devrais partir sur le flying en série. Mais la massue en série, j'ai envie de revoir ce que ça donne. Allez, parce que j'aime bien les massues, c'est vraiment, c'est vraiment que pour ça. Alors, l'avantage de la massue en série, bon, on ne l'ira pas sur les boules d'acier, mais pour le moment, on va finir le placement initial sécuritaire. Hop, comme ça. Et comme ça. Voilà, c'est les snipers qui carry. Par contre, plus il va en sortir, moins les snipers feront le boulot. Donc, il faut qu'on, soit on passe les snipers niveau 2 pour one shot les boules niveau 1, soit on rajoute deux snipers à chaque fois. Parce que lui, il pose des unités de 4, nous, des unités de 1. Bon là, c'est pas du tout ce qu'on a fait de toute façon, mais ça fait tempo, mais il faut avoir le tir pour conséquent. Oh, il part sur du arc light. Oh, c'est tellement old school. Vous voyez, même les petites crottes, ils arrivent à tuer les boules d'acier sans problème. Par contre, les arc light vont s'en donner à cœur joie vu que j'ai sorti bien qu'on ait les snipers. Mais ça va quand même leur faire plein d'XP, vous voyez. Il va pouvoir partir en combo arc light. Regardons d'ailleurs s'il a toute la combo ou s'il l'a que partiellement. Je pense qu'il a tout. Sinon, il n'achèterait pas 10 000 arc light en ligne comme ça. Il les pose en ligne comme si c'était les snipers. Donc évidemment, c'est sûr que il y a anguille sous cloche. Oui. Vache, il n'a pas ce mabousse. C'est bien. Il a l'anti, il n'y a rien de sûr. OK, c'est ça. Point de fusion. Ça ne va servir à rien sur sa combo. Intéressant. C'est intéressant parce qu'il n'y a rien qui est vraiment efficace contre des arc light. en trois rhinos, c'est rigolo, mais on va prendre un point de fusion quand même. On aurait pu ne rien prendre. on est obligé de faire un choix sur les renforts. Ça, c'est la petite truc. Alors, contre les arc light, moi, j'aime bien mettre des snipers. Mais qu'est-ce qui bat les arc light ? Pas l'anti-aérien. Non, les snipers. Franchement, les snipers, c'est la fête. Problème, c'est combien je vais devoir en mettre. Les boules d'acier en invoquées, c'est pour faire des dégâts. Ce n'est pas idiot de vouloir faire des dégâts. Sniper, sniper. On va développer des trucs, mais on ne va pas les sortir. Pour le moment, je vais en sortir plus. En gros, je veux qu'à la fin, on ait autant de snipers qu'il ait de conneries. Si ce n'est plus. Et on va augmenter un petit peu les dégâts. Je ne veux pas mettre plus d'infanterie parce que ça va vraiment trop les nourrir. Là, s'il est malin, il met quand même des boules d'acier pour me forcer à réagir. Mais je pense que je peux contrer aussi bien les boules d'acier que le CR light avec mes snipers. Il a pris la portée. Normalement, vous ne le développez pas comme ça. Il en a mis derrière aussi. Non, il a mis un rhino derrière. Ouais, normalement, vous ne le développez pas comme ça. C'est un rhino rond, c'est bon. Ça va faire mal, mais tu te retournes, toi ? Tu ne te retournes pas ? Ah, si. On est un peu tard, là. Ouais, il l'a eu. Donc là, ça va faire des XP pour lui. C'est pas grave, on va le contrer son truc, donc ça devrait aller. On va contrer sa combo, donc même s'il a un peu d'XP, ça devrait aller. Une bonne combo Arclight, ça tue absolument tout. Même les nouvelles unités, je pense que c'est bon. Après, il y a le verre des sables qui permet d'aller au corps à corps avant qu'il puisse te tuer. Et je pense que ça, c'est pas mal. Super spécialiste du ravitaillement, gros d'assaut. On ne s'approchera jamais assez vite. Viser laser, par contre, sur nos snipers. Ah oui, ça c'est indispensable. Celui-là. Et sniper, sniper. S'il joue au con, on va jouer au con aussi. Et je ne suis plus con de lui. Je veux dire, je peux être plus borné que lui, je veux dire. Je ne suis pas plus con. Arrête. Merde, mais qu'est-ce que c'est que cet achat ? Ok, je me suis gouru. Je me suis gouru, c'est pas grave. On va le mettre là. Au moins, il servira à quelque chose. Je me suis gouru, ouais, je voulais acheter un autre sniper. Bon, c'est pas grave. Prenons sniper élite, nous pour commencer. En fait, c'est surtout parce que lui est déjà au contact, donc autant augmenter les dégâts. Et puis, on va augmenter ce petit gars-là. Est-ce qu'il ne sert ? Pas à grand-chose. Si, si, ça tue les boules d'acier quand même. Jusqu'au moment où il aura sniper élite et... Vous voyez, on ne l'a pas nourri trop. Lui, il n'a quasiment pas d'XP. Lui, il est à mi-XP. Lui, il est à un tiers. Je veux dire, il n'a même pas eu un level 2 depuis le début. Après, il peut les acheter directement level 2. Il devrait peut-être. S'il veut vraiment partir sur la combo. Mais là, vu que je vais partir sur anti-sniper, enfin sniper opposé, la portée du sniper, s'il n'a pas la carte, elle sera plus haute que la portée de ses arcs light. Il a même EP ses rhinos. Ses rhinos sont massacrés. Magnifique. Ah oui, je contrôle les rhinos de la même façon. Vu que j'ai suffisamment de sniper. Ce n'est pas forcément le contre idéal, mais là, si. Vous voyez, si je mets de la régénération sur les tarantules, ça suffirait. Parce qu'il n'a pas réussi à monter ses arcs light. Mais s'il triple les dégâts des arcs light, ça ne va pas être drôle du tout. Et puis mon allié, lui, il fait la terre brûlée. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait de sa vie, mais ce n'est pas du tout un bon plan. Ça, quand vous êtes au niveau, au moment où vous utilisez la bombe incendiaire sur l'artillerie, c'est que, déjà, ça ne devrait pas être dans votre liste, mais on a gagné. Ok, ça a été réglé parce qu'ils ont perdu tous les deux. Mais ça a été vite. Mais vous voyez, arc light, vous ne pouvez pas partir en combo si vous mourrez au tour 4. Évidemment. En fait, il faut la déguiser, votre combo. Il faut faire une armée normale, acheter quelques arcs light. Quand ils commencent à prendre des levels, vous les leveler tout le temps. Votre armée va perdre petit à petit, mais vous avez quand même mis des trucs. Et vos arcs light, eux, vont continuer à faire des XP vu que votre armée ne va pas être hyper forte. Vos arcs light vont carry. Et c'est quand ils vont passer level 3 que là, vous allez faire un tour où vous allez booster vos arcs light un petit coup, mettre 2-3 arcs light de plus, quitte à les mettre dans les levels 2. Et là, vous aurez déjà un truc solide qui va tenir. Et ensuite, vous agrémentez la combo. Mais vous commencez toujours par le triple dégâts. Comme ça, ils passent plus vite d'XP. Vu qu'ils font triple dégâts, ils one-shot quasiment toutes les petites crottes. Et ils font assez mal au tank, mine de rien, aux boules d'acier, à tout ce qui est moyen, ils font bons dégâts. Alors évidemment, ils n'ont pas la portée au début. Si vraiment la portée est le problème, vous mettez la portée. Mais le triple dégâts, c'est le meilleur opener. Parce que tu peux mettre le triple dégâts sans rien augmenter de plus sur les arcs light. Ça a une utilité en soi. Et il y a plein de joueurs qui ne jouent pas la combo arcs light et qui mettent le triple dégâts. Par contre, si tu mets l'anti-aérien dès le début, que le gars n'a pas d'aérien, il sait 1 que tu vas partir sur la combo. 2 Ça ne sert à rien. On n'avait pas d'aérien, je ne vois pas pourquoi il a mis l'anti-aérien. Oui, alors, c'est peut-être un misclic, mais bon. Voilà, c'est une erreur, en tout cas. Et c'est bien dommage. Parce que la combo arc light, on aimerait bien la voir plus souvent. Nous, notre arc light, vous voyez, il a le mode combo. J'ai mis le mode combo, anti-aérien, tir, portée, portée. Si vous ne mettez pas le mode combo, vous pouvez décider de mettre le tir électromagnétique. Alors, si vraiment, si vous n'avez pas le tir électromagnétique sur l'artillerie et si vous n'avez pas le tir électromagnétique sur les snipers, mettez-le sur le arc light. Pourquoi ? Parce que vous pouvez faire amélioration de portée, tir électromagnétique, sniper élite et anti-aérien. Et à ce moment-là, vous avez comme un sniper qui met de l'électromagnétique, en gros. Mais, voilà, c'est un arc light, le truc. Et ça vous coûte 4 upgrades. Donc là, c'est comme si vous partiez en combo, mais juste pour mettre l'électromagnétique. Après, portée accrue, électromagnétique et anti-aérien, ça peut passer. S'il n'a pas d'avion en face, seulement portée accrue et électromagnétique et ça passe. Mais, vous avez compris, ce n'est pas toujours très très simple. Specialist sniper, putain, on n'a pas bien vu les tarantules du coup. J'aurais bien aimé en booster une. Rhino à la manche 4. Ça peut être bien aussi, les Rhino. Des fois, ça fait tellement le taf. Spécialiste aérien avec l'armée qu'on adore. Ouais. Allez. Alors, c'est quoi ? Leur attaque est augmentée de 10. Ah, il n'y a plus la portée. Ah, mais ils ont dû modifier la portée sur les unités. Ça veut dire que ce n'est plus le spécialiste aérien qui est avantagé. C'est tout le monde à la même portée. Parce que j'ai vu 100 m'aimètes tout à l'heure quand j'ai regardé. Donc, il n'y a plus le problème de portée sur le phénix, j'ai l'impression. Il y a des snipers, mais il y a aussi des trucs anti-infanterie. Chiot. Ouais, mais en gros, mes tanks peuvent gagner contre les deux si j'augmente la portée. Donc, il vaut mieux protéger mes tanks. Donc, l'infanterie passe devant les tanks. Il nous faut quand même du snipe. Franchement, je préparerais bien l'artillerie, mais pas tout de suite. Ouais, du snipe pour le moment. On va en sortir un et on va en sortir la deuxième infanterie comme ça. Sortir de snipe, oui, ça n'aurait pas été idiot non plus, mais bon. Je veux le conforter sur le fait de sortir ces tanks-là. parce que ça coûte une blinde, ça coûte 200. Et s'il en sort d'autres, quand on sortira les snipers, justement, ça ira mieux. Limite, on aurait dû ne pas sortir le sniper, sortir une autre infanterie. Et là, c'est sûr qu'il y avait deux tarantules le coup d'après. Tarantules, oui, ils adorent. Ils adorent. Et sa spécialité, c'est quoi ? Alors, spécialiste de la vitesse, spécialiste du ravitaillement. Nous, on est sniper et aérien. Il a un sniper niveau 3. Il va éclater les tarantules. Allez, les petits gars. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'il lock un de nos tanks à un moment pour ne pas qu'il tue trop vite les trucs. Vous voyez, les tanks font des dégâts corrects, mais ça tire beaucoup trop vite sur l'inventerie. Il a même mis des arcs light à côté. Wow, c'est un psychopathe. Lui, il n'est pas net. Il a des tarantules. Il développe deux arcs light. Ah bon, il est la convo arc light. Non, il a un arc light conventionnel. Alors ça, c'est le arc light multitâche. Il a même mis l'armure. Ça, si tu sors des rampants, il met l'armure. Si tu sors des machins, vous voyez, il peut s'adapter. Si tu mets des phénix, il peut mettre ça. On va prendre les faiseurs d'orage. Attendez, il n'a pris que des trucs ultra lents en face. Il a des snipers. Ouais, ouais, Rhinode niveau 2, par contre, il risque de nous mettre ça. S'il prend des phénix, on a quelques snipers. Ouais, prenons ça. Je vais mettre une deuxième artillerie et un deuxième sniper. Comme ça, on a contre les volants et on a deux artilleries. Normalement, ça devrait être bon. Je vais les mettre derrière l'infanterie à deux cases. Alors, d'habitude, je les mets en position idéale ici. Je n'ai pas l'impression qu'on va pouvoir les caler trop près. Ouais, mais quoique, ils sont lents en face. En fait, quand ils sont lents, ça ne me dérange pas de faire ça. Parce que là, s'ils lancent un missile sur mon infanterie, je pense que ça ira. On a 6 mètres par seconde de mouvement et ça, ça, 6 mètres par seconde. On va à la même vitesse. Mais ça, on peut leur mettre la rage mécanique si on voit qu'ils s'amusent à mettre des missiles pour qu'ils aillent plus vite et qu'ils prennent le missile plus tôt. Comme ça, ils ne se feraient pas touchés. Mais je ne pense pas déjà qu'ils se feraient touchés là avec un peu de bol. Quoi d'autre ? On développe ou n'importe. Il nous reste 50. Donc là, logiquement, vous voyez, même s'il blinde ses arcs light, on s'en fiche complètement. Parce qu'il n'a pas la combo. Il ne peut pas nous faire mal. Il peut mettre la portée, il peut mettre l'électrique, il peut mettre l'anti-aérien. Mais tant qu'il n'a pas le sniper elite là et le triple dégâts, on s'en fout. Par contre, le jour où vous voyez les trois dégâts, mais sans l'aérien et avec l'électricité, ça peut être super dangereux si vous jouez très au sol. Voilà, l'artillerie va le ruiner. Alors, ça va peut-être le motiver à sortir des mustangs ou des trucs anti-artillerie. Voilà, tout est mort. Il ne nous reste que notre artillerie. Alors, c'est un peu un problème quand il ne reste que ça, mais là, ça va au moins faire des dégâts à l'ennemi. Mon allié gagne. Si l'allié ne gagnait pas, on pourrait gagner à la fin avec l'artillerie, mais voilà, c'est casse-gueule. Alors là, mon adversaire a meilleur temps de sortir des mustangs. La pire erreur qu'on pourrait faire, c'est sortir des guêpes, par exemple. Parce qu'un bon moyen de nous stopper, c'est de mettre des mustangs anti-machin. Oh, les... Phoenix améliore. Ouf. Phoenix contre mustang, ce n'est pas top. Vous voyez, sortir de l'aérien, ce n'est pas top. Mais on va le prendre vu que c'est gratuit. Surtout que je n'ai pas envie d'acheter autre chose. On va... J'hésite à mettre deux artilleries de plus. Il a quand même tout... Il y a un moment avant qu'il puisse s'adapter. Donc on va... On va finir notre truc. Passer ça d'un level. Une unité de plus ou pas ? Si c'est une unité de plus, ce sera Snipe. Nous-mêmes, on pourrait partir sur mustang. Il n'y a rien en face qui justifie ça. Titan. On espé quoi ? On espé aérien. Ce serait bien d'avoir un aérien quand même. L'aérien, c'est celui-là. Oui, le Phoenix. Parce qu'on a pris Phoenix améliore. Et puis, ils font plus mal. Ils ont plus de points de vie. Ok, faisons ça. Et on développe une unité de plus. Oui, quand même le Sniper. Ok, c'est bien les mustangs. C'est bien parce que ce n'est pas très dur à lire. Vous voyez ? Et les mustangs anti-aériens, anti-missiles, ne sont pas si forts que ça, même contre les missiles. Non, mais c'est pour ça, ça me fait toujours rire. Moi, mes mustangs, il n'y a pas l'anti-missile dessus. Vous pouvez rêver pour que je prenne l'anti-missile. Et pourtant, il y en a plein qui adorent ça. Ils se disent mustangs anti-missile, je rase des maps avec ça. Oui, mais tu rases des maps avec les mustangs même sans leur mettre l'anti-missile en vrai. Si tu peux raser des maps avec les mustangs, ce n'est pas l'anti-missile qui va te sauver. Vous voyez ? Notre allié, il a pris l'anti-missile aussi. C'est vrai que c'est agréable, mais c'est ce que j'appelle un win more. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Un win more, c'est quand tu gagnes déjà et tu prends un truc qui te fait gagner encore mieux. Mais ça ne sert à rien parce que tu gagnes déjà. Vous voyez le truc ? Mais bon, dans ce jeu, si tu gagnes de beaucoup, si tu gagnes de beaucoup, tu fais des dégâts à l'ennemi. Donc, il y a quand même un intérêt. Ok, allez, on est parti. On va quand même faire un ou deux phénix. Alors, pourquoi faire des phénix ? Parce que pendant qu'ils tirent sur les missiles, ils ne tirent pas sur mes avions. Et les phénix ont une portée de sniper. Donc, voilà. Ça coûte un bras, par contre, vu que je les ai pris en amélioré. Mais, ils sont super cool et en plus, vu que je suis spécialiste aérien, on va même les booster. Allez, moi, ce phénix-là. 6000 points de vie, le phénix. 6000 de dégâts. Voilà, chaque petit truc. Il nous reste 100. On va augmenter les dégâts de toute l'armée. Attention, quand on met deux phénix comme ça, lui, il a continué à développer son armée. Ça veut dire que moi, je n'ai rien fait. Mais, on sait ce qu'il rajoute. On sait. Il va mettre deux autres mustangs et puis, voilà, faire quelques level-up, peut-être un upgrade et encore. Il a quatre snipers. Alors, on tire à combien ? 120 mètres et lui, 140. Ah oui, ils ont 20 mètres d'avance et vous voyez, on n'a pas les 20 mètres d'avance parce qu'il n'y a plus de bonus sur le spécialiste aérien. Ah ouais, leur attaque est augmentée de 10% et leur point de vie de 10%. C'est marrant qu'ils aient viré l'équilibrage. Avant, tu avais 20 mètres de portée. Du coup, tu compensais les snipers. Maintenant, ils sont derrière. Bon, par contre, les nôtres vont faire super mal. Et nos tanks, nos tanks prennent les tirs des snipes. Ça fait leur boulot. Ah, par contre, ma ligne explose super vite, là, non ? Ah, il a mis des anti-missiles derrière. Oh là là, je n'y crois pas. Le gars, il est psychotique anti-missiles. Il est traumatisé par les missiles. J'aimerais bien le traumatiser un peu plus en augmentant la cadence de tir de mes missiles. Porter cadence de tir pour lui montrer que ça ne sert à rien sur les mustangs. Mais bon, on n'est pas pressé. Là, ça lui fait plaisir. Il a l'impression que ça fonctionne. On va le laisser construire des mustangs mais par contre, il faut trouver une unité anti-mustang. C'est les tanks. Nos tanks sont fantastiques contre les mustangs. Il faut juste augmenter leur portée un petit peu. Là-bas, ça ne passera pas à cause de l'anti-missile à la con. Ça passe un peu. Plus ça tire, apparemment, moins c'est efficace. Ils ont mis un truc comme ça pour que ça ne soit pas non plus trop horrible. Allez, laisse-moi le tuer. Salaud. Merde, ce n'est pas mon allié qui est gagné. Ok. Ça picote, ça. Regardez ce qu'il fait, mais non. Ouais, l'anti-missile. Putain, c'est nul. L'impact, le module qui est gratuit ou le bombardement qui est cool. Le bombardement, on va se le prendre. Lui, il va se le prendre déjà. Lui, on ne sait pas. Lui, on ne veut pas. Il a pris le bombardement. Je vais prendre ça, moi. Je m'en fous. Augmenter les dégâts de mes phoenix. Alors, on va passer toute l'artillerie niveau 2, mais on ne fera pas plus. Par contre, avant ça, est-ce qu'on veut acheter plus d'avions ? Plus de tanks. Parce que là, on a négligé un petit peu notre ligne de front. Et ça, c'est le mal. Hop. On augmente la portée. Je ne vais pas augmenter l'infanterie parce qu'elle est cracra. Mais on pourrait augmenter le shield une fois qu'on l'a. Mais ça coûte un peu cher. Pour le moment, on va dire que c'est bon. On a 300. On peut augmenter la portée de nos avions aussi. Soit qu'ils ne soient pas collés à l'ennemi. Attention, à partir du moment où on développe, ça pose problème. Alors, combien ? 40 de portée accrue. Et lui, s'il l'augmente, c'est 40 aussi. Ouais, il peut toujours rattraper et gagner la portée. Mais là, on a plus de portée que lui s'il ne développe pas. je n'ai rien à acheter. Si, il est rampant. Ouais. Mais normalement, avec les phénix qui tirent loin, là, maintenant, la tarantule, la première, vu qu'il ne met rien devant, elle va se faire éclater. Et nos tanks vont s'arrêter beaucoup plus tôt, maintenant. Ah, il n'est pas éclaté en un coup. vous voyez, les mustangs qui ne font rien parce qu'ils sont en train de tirer dans le tas. Et les tanks, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les massacrent en attendant. C'est les tanks qui font les trous, là. Voilà, et quand il n'y a plus assez de mustangs, les missiles passent. Bon, on est pas mal. On va rajouter deux tanks et puis c'est réglé. Il faut que tu aies droit à même gagner, dis-donc. Ça, c'est un ennemi. Alors, si vous voulez jouer une artillerie mais qui n'est pas stoppable, vous avez l'artillerie scorpion. Mais je ne la vois pas souvent jouer, justement. C'est que ça doit être vraiment beaucoup moins fort. Alors, le verre des sables niveau 2, c'est pas mal contre l'armée ennemie. Les deux vulcains. Les vulcains sont très forts contre les petits. On va les mettre sur les côtés. Je ne vais pas leur prendre le meilleur ami. D'habitude, je prends ça parce que c'est gratos. Mais je vais leur prendre la portée accrue. Ça, ils vont aller choper les mustangs. Alors, l'artillerie, est-ce que ça sert ? Non, on va monter les tanks. Et on va faire deux tanks de plus. Voilà. À chaque fois, je me fais avoir. Non, c'est bon, je l'ai bien mis là, je l'ai bien mis. Ok. L'artillerie ou pas ? Ah, mais mes avions. Qu'est-ce que je raconte ? Mes deux petits avions. Il va falloir acheter un sniper aussi à l'occasion. C'est l'occasion qu'il faut leur rendre. Si j'avais un upgrade à 50, je l'aurais fait. Mais là, c'est bon. Donc, les lances-flammes, c'est pour choper ces mustangs. Il a pris lances-flammes aussi parce que j'ai quatre infanteries. Vous vous rendez compte ? Parce que quatre infanteries, ça le terrorise apparemment. Mais il ne se rend pas compte que ces lances-flammes contre mon aviation, ils ne vont pas rester longtemps en vie. À coup de 12 000, il a 45 000 points de vie, deux tirs de phénix et c'est réglé. Il aime bien les grosses unités, notre adversaire. Si on avait fait une ligne de sniper depuis le début, il ne serait pas mort. Regardez, ces lances-flammes, quand même, ils éclatent. Et là, le problème, c'est son anti-missile. Alors, vous vous dites, ouais, mais bon, il vaut mieux qu'il tire sur les missiles plutôt qu'il se les prenne. Ben, oui et non. Parce que s'il avance, il tue mes troupes et il avance, les missiles passent derrière, il avance, il tue mes trucs, c'est plus efficace qu'il s'arrête et puis mes autres troupes le massacrent. Et surtout, quand il y a quatre unités et que tu en as besoin pour le combat. Ils encaissent des tirs de sniper, mes Félix. Quand même, il faut quand même noter ça. Ils ont pris le tir de sniper de plein fouet, ils ne sont pas morts parce qu'ils ont 12 000. Non, c'est violent. Non. Ok. Alors, croc d'assaut. Ben, croc d'assaut si on n'a pas le choix parce que ce n'est pas cher. Mustang renforcé, on s'en fout. Par contre, lui, il va avoir le Mustang renforcé mais s'il réduit sa portée, ça va être fantastique pour nous. Parce que ce n'est pas tellement les dégâts qui m'inquiètent. Par contre, c'est vrai qu'on les tue déjà pas vite. Je n'ai rien envie d'acheter donc je vais prendre le croc d'assaut. On leur met très bien les shields mais d'abord, on va faire tout ce qu'on doit combler. On a besoin d'un snipe parce que j'ai oublié de l'acheter la dernière fois. On veut l'EP, on veut l'EP. Voilà. On va EP les deux tanks du milieu comme ça, on n'a que des level 2. C'est dommage, il y en a un qui n'est pas passé. Lui, il est level 1. On va le monter level 2. Lui, on va level 1, level 2. Voilà. Le level 2, on s'en fout. Il croqueur, ça irait plus vite là-bas. Mais l'aviation, oui. L'aviation, level 3, elle va tout tuer. mais il faut qu'on ait encore une aviation. Nos tanks. J'aurais bien aimé mettre l'arrache mécanique sur les tanks mais c'est un peu cher. Parce que si je mets l'arrache mécanique sur les tanks, il n'y a plus rien qui survit en face. C'est violent. J'ai recruté déjà ? J'ai recruté un sniper. Non mais on va prendre un autre phoenix. Et on va prendre un autre phoenix. Bon après. Ah je sais bien mais... Je sais bien que c'est pourri mais il faut qu'on prépare quand même l'avenir. On pourra toujours mettre les upgrades plus tard. Et on peut perdre une manche. Euh... Peut-être. Peut-être. Nos avions font le taf. Pour le moment, la Battle Fortress, il n'a pas pu lui mettre les upgrades. Voilà. Et puis elle va se faire hacher dès qu'il n'y aura plus d'anti-missiles. Ah mais il lui a mis l'anti-missile et la portée à ce truc. Ok. Il ne s'est pas rendu compte que j'ai peu de phoenix mais qu'ils sont très forts. Ils font très très mal. Je crois que c'est la victoire. Même si mon allié se fait défoncer, je pense qu'on l'aura. Il a fait suffisamment de dégâts. En plus, il a mis de l'acide et c'est un petit mesquin notre allié. Oh. regardez mes phoenix. Ils sont beaux, hein. Ils sont gras. Ils tapent à 18 000 les trucs. Et ils encaissent des tirs de snipe. Et des missiles, oui, des missiles à la con aussi. En fait, il ne faut vraiment pas négliger le phoenix EP. Voilà, on a la victoire et heureusement, c'est passé parce qu'il allait nous embêter ensuite. On aurait trouvé une solution mais on sent quand ça commence à shifter une bataille. Donc voilà, la combo Arclight, oui, évidemment, il y a des trucs à tester mais c'est la combo phoenix sniper très très forte quand vous n'êtes pas stoppé. Mais après, ça dépend toujours du loadout de vos ennemis. Par exemple, les mustangs, c'est pareil. Le mustang, je mets la munition hautement explosive, je ne la mets jamais. Mais jamais. Mais par contre, sur un rush de petites créatures, c'est incroyable. Ça casse tout. Sur les guêpes, sur tout ce qui est petites créatures. Le problème, c'est que quand tu mets ça, c'est un upgrade qui change la donne de tes mustangs définitivement. Et du coup, tes mustangs ne sont plus capables d'arrêter des overlords par exemple. Mais vu que la plupart du temps, ils ne sont pas capables d'arrêter les overlords, je trouve ça plus intéressant que l'intercepteur de missiles qui nous met dans la merde. Mais l'intercepteur de missiles, comment ça peut être bien utilisé ? D'une autre façon. c'est par exemple, tu prends des mustangs au moment où tu en as besoin. Tu te dis, là on est statu quo, notre artillerie se massacre l'un l'autre, et on est à la dernière manche, il reste 1000 points de vie à chaque joueur, bah là, tu achètes 3 mustangs, tu leur mets l'anti-missile, et tu les mets d'un côté. Et là, d'un seul coup, tu vas gagner d'un côté parce que l'artillerie ne va rien faire. Mais il faut déjà qu'il y ait un espèce de statu quo pour que ça vaille le coup et que ça soit un effet de surprise, pas que ça soit ton armée qui soit comme ça. Après, ça arrête aussi les missiles que tu lances, d'autres trucs, attention. J'ai lancé la partie, là ? Non, je n'ai rien lancé. Tac. Écoutez, je vais devoir stopper. Vous, ça sera peut-être au milieu d'une vidéo ou à la fin, ça dépendra du timer. On se voit la prochaine fois si jamais c'est à la fin et sinon, on se voit dans une seconde. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada